Alors, cette semaine, deux grandes premières à la discussion de salon. On reçoit une invitée, Laurier-Montoir, c'est pour les Montréalais, c'est quelqu'un qui vient de Mont-Laurier. Et on reçoit aussi une caquisse. Je ne sais pas lequel des deux me fait le plus plaisir, probablement les deux, c'est un pied d'égalité. On verra l'entrevue. Sonia Lebel, ministre de la Justice, bienvenue. Merci, j'espère que tu vas t'en remettre d'ailleurs. Non, mais moi, parce que ça fait un an qu'on court après les caquistes, c'était la première à avoir eu le, je ne dirais pas le courage, parce que ça va se passer comme une lettre à poste, de plaisir, tiens, de venir t'asseoir ici. Moi, c'était un dit, dès qu'on m'a invité, c'était un plaisir. Alors, peut-être que tu ne courrais peut-être pas après les bons caquistes. Il y a ça, par exemple. Ça serait peut-être l'histoire de ma vie. Sonia, on t'a connue principalement avec la commission Charbonneau. Tu étais à l'abri, je peux dire, des gardes du grand public, de manière générale, avant cette commission-là. D'un coup, du jour au lendemain, paf, tu deviens une vedette du petit écran. Comment on gère ça, cette espèce de célébrité nouvelle, tiens? Ça a été quelque chose, je dirais, un choc, parce que personne, quand on a accepté de faire partie de l'aventure de la commission Charbonneau, aucun d'entre nous, que ce soit Denis Galland ou moi à l'époque, parce qu'on était dans les deux premiers, avions estimé l'ampleur que ça aurait. On connaissait l'importance du mandat. Mais l'ampleur, je dirais, publique. L'ampleur juridique, on l'avait tous bien évaluée. Les conséquences, puis l'ampleur de notre travail. Mais la conséquence de devenir, je veux dire, une vedette de téléréalité a tout fait pratique, parce que c'est ça, là. À l'aider, plus trop gavé. Exactement. Je veux dire, c'était en continu 24 sur 24, mais c'est devenu ça. Les gens suivaient ça comme une histoire. La laïcité. Oui. Volet, seul volet. En fait, logiquement, ça aurait été le ministre de la Justice qui aurait dû avoir ce truc-là. Quoique avec le PQ, Saint-Arnaud ne l'avait pas nécessairement. Non, ce n'est pas si logique que ça. Ce n'est pas nécessairement ça d'entrée de jeu. On pourrait y penser parce que c'était Stéphanie Vallée qui a nommé cette PL 62, je pense, qui était là. Exact. On va m'excuser les numéros, là. Non, non, c'est 62, oui. C'est le précédent. C'est elle qui l'a mené. Mais il y a peut-être une difficulté pour la ministre de la Justice de mener ce genre de dossier-là. Qui est plus politique. Oui, plus politique que juridique. Ce qui est un problème. Oui, ce qui est un problème. Puis, c'est un peu ce qui se passe présentement à l'Assemblée nationale, pour les gens qui suivent ça un petit peu, là, ce qu'on appelle du « inside baseball ». C'est-à-dire que je suis beaucoup interpellée à me prononcer sur les impacts du PL 21, sur la charte, sur les éventuelles poursuites judiciaires, sur mon rôle, moi, par rapport à ça. Et la très grande difficulté, c'est qu'il faut que les gens comprennent. La ministre de la Justice, ce n'est pas juste la ministre de la Justice, c'est le procureur général du Québec. C'est bien sûr qu'on a entendu parler pas mal avec Ottawa. Oui, bien, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec Ottawa. Puis, dans un autre type de dossier, c'est une belle illustration du fait que, même si je fais partie du Conseil des ministres, parce que je suis ministre, mon rôle est différent, parce que je suis encore membre du Barreau, je suis procureure générale du Québec. Donc, j'en ai des avis, là. Je veux rassurer les gens, j'en ai un avis sur le… C'est pas comme Bernard Drinville, c'est un vrai. Non, j'en ai un, mais je ne peux pas le divulguer. Ah, ben voilà qu'il est clair et transparent. On aime ça à la discussion de salon. Puis moi, si je donne mon opinion sur le projet de loi, n'importe lequel, que ce soit celui-là ou un autre, en disant « Ouais, il y a peut-être des problèmes » ou « Non, il n'y a pas de problème », je me retrouve à donner une opinion qui pourrait influencer les tribunaux. Ça fait qu'ultimement, d'avoir cette espèce de distance-là par rapport au sujet. C'est ce qu'on appelle dans mon métier un devoir de réserve. J'ai un devoir de réserve. Ta relation avec Jolin Barrette, on fait ça vite, ça ne m'intéresse pas tant que ça, ça a fait une petite trisette. Mais elle est excellente. On est des collègues de travail. On est deux avocats. Mais toi, t'es comme ça. Non, mais je ne sais pas. Moi, je le connais Simon dans le cadre du travail. C'est un jeune homme brillant. C'est un avocat aussi qui est très intelligent. On a des points de vue différents. J'espère que les gens ne s'attendent pas, qu'au Conseil des ministres ou au caucus, on est tous des bénis oui-ouis, puis qu'autour de la table, on ne donne pas notre opinion. On est là pour travailler ensemble. On la donne, notre opinion. C'est là le problème. Est-ce que lui, il travaille ensemble? Il travaille avec. Ça, c'est son problème. Toi, oui. En tout cas, dans l'article de Radio-Canada, Sonia Lebel, team player de l'année. Moi, je ne qualifierais pas la façon dont on a qualifié Simon. Moi, j'ai bien travaillé avec lui. On a eu des échanges. C'est vrai. Je n'irais pas qu'on a eu des échanges. Justement parce que j'ai fait mon travail. Donc, c'est la preuve que j'ai travaillé sur le PL21. On a eu des échanges. Et voilà. Parmi toutes les réformes et enjeux, en fait, que tu traites actuellement, parce qu'il y en a plusieurs, un feu doux, un feu fort, un feu moyen, celles qui touchent la réforme du mode de scrutin, qui m'interpellent particulièrement, et je pense que c'est le cas de plusieurs Québécois, particulièrement ceux qui suivent la politique de manière assidue. C'est une promesse qui existe depuis les années 70. Le PQ est obligé de reculer. Justin Trudeau a fait la même chose à Ottawa assez récemment. L'ADQ l'avait suggéré aussi. Là, la différence, c'est qu'on sent que ça va se faire. Je me trompe? On y touche. On y touche. Oui, non, tu ne trompes pas. Mais avoue que c'est délicat, parce qu'avec, par définition, pour ceux qui ne servent pas à un mode de scrutin, une réforme du mode de scrutin, ça implique justement des changements, notamment pour le, principalement, même pour le parti qui est maintenant au croire. Oui, et la députation, c'est-à-dire les députés, les circonscriptions. Et c'est sûr que c'est très sensible, puis on peut le comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on avance. On avance avec prudence, dans le sens où on consulte. Mais il faut être très sensible aussi à la réalité des gens. C'est important, la réforme du mode de scrutin pour les gens, parce que ça va leur permettre d'avoir une plus grande efficacité de leur vote. C'est la proportionnalité, c'est-à-dire, on en parlait tantôt d'entrée de jeu, 38 %, 75 députés. C'est quand même une certaine anomalie, quand on regarde ça, qui est due à notre système électoral actuel. Ça, ça existe depuis à peu près toujours. Depuis toujours, puis ça va être peut-être de plus pire avec, parce que c'est souvent conçu, et voilà, c'est conçu pour une bipartie, deux parties qui s'échangent le pouvoir, s'alternent le pouvoir. Maintenant, avec la montée de plusieurs parties, quatre qui sont reconnues présentement à l'Assemblée nationale, de toute manière, on est amené à voir des changements au Parlement, c'est-à-dire la configuration du Parlement. Donc, je pense qu'il faut s'asseoir, puis réfléchir, puis voir comment on veut que ça se traduise, cette espèce de mouvance-là, des idées qui… Donc, oui, mais il faut être délicat, il faut y penser. Les gens, les circonscriptions, les maires, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Je vais appartenir à qui? Est-ce que je vais encore avoir mon député? C'est des questions légitimes, je pense. De là, le fait que plusieurs ont reculé, d'ailleurs, parce que leurs députés, par définition, j'imagine, c'est le cas à la CAC aussi, ils font des pressions en disant « mais là, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui va arriver avec moi? » Bien, il y a des insécurités. Il y a des insécurités, puis il faut prendre le temps de les comprendre, il ne faut pas les ignorer, puis il ne faut pas faire sembler qu'elles n'existent pas. Non, on va voir ça arriver, ça va naître, ça. Oh oui, oui, il va y avoir un dépôt de projet de loi en octobre 2019, c'est clair. D'accord, on va te souhaiter la meilleure des chances là-dessus. Merci. Donc, je veux dire rapidement, un, je suis obligé d'en parler, je n'ai pas le choix, puis j'y ai pensé en arrivant ici, parce que tu sais que Alain Rouet est un de mes meilleurs amis, ici je ne parle pas de la réforme, il va me tirer des roches, au sens propre et figuré. Comment ça se passe? Alain m'a dit que ça se passait bien. Ça se passe très bien, oui, ça se passe très bien, on est en tournée régionale de plusieurs villes, Gaspé, je pense même, qui est en train de se faire au moment où on se parle, ça va super bien. Tu en as fait toi-même. Oui, j'en ai fait trois ou quatre, je parle le compte sur les onze, Alain Rouet est là pour toutes les consultations, Mathieu Lévesque qui est le député de Chapelleau, qui est mon adjoint parlementaire, m'assiste dans toutes les consultations, ça va bien. Il y a une très belle réception sur le terrain. Parce que ça aussi c'est majeur. Oui, oui, ça touche au cœur des gens encore plus que même la réforme du mois de scrutin, les touche, mais ils en sont moins conscients pour l'instant. Il y a une certaine distance. Il y a une certaine distance, mais ça je veux dire, c'est le quotidien des gens, c'est la famille, c'est surtout quand on se sépare, que ça nous touche malheureusement, la garde des enfants, et là avec la famille qui a changé depuis 1980, on n'a pas le choix de le faire, on n'a pas le choix. Puis il fallait consulter, malgré qu'il y a eu le rapport d'Alain qui est d'extrême qualité, malgré qu'il y a eu la consultation citoyenne de la Chambre des notaires, je pense qu'il fallait refaire l'exercice. Et moi, je suis très, très satisfaite de la réponse des gens. Oui. Alors ça aussi, ça va naître. Ça va naître ça aussi. Un autre débit dans son attendu. Une dernière affaire, puis après c'est fini, jury promis. Ça, ça me touche particulièrement parce que c'est peut-être que j'ai fait mon doctorat là-dessus. T'es en train de recréer, ou tu tentes, en tout cas du moins, c'est mon tout balbutiement, de ce que je comprends, mais recréer certains liens avec la francophonie canadienne, avec les francophones hors Québec, on les appelle. Quelles sont tes attentes là-dessus après plusieurs années où, on va se le dire, la relation était plutôt tiède? Bien, je suis très positive. Ça, c'est un dossier qui est peut-être plus sur un feu, un peu plus doux sur le rond, mais je suis très positive. Ça a pris malheureusement, comme dans bien des dossiers, l'espèce de catastrophe de l'Ontario, avec l'université ontarienne et le commissaire, le protecteur de la langue française en Ontario, pour sensibiliser. Je pense que ça a été un « wake-up call » pour le Québec aussi. Les 50 dernières années, c'est normal. Le Québec, on a travaillé sur notre langue, à se protéger dans cette merde d'anglophones, d'américains, et l'invasion de nos jeunes de la télévision américaine, etc. Je pense que c'était normal. Mais là, on est capable, malgré qu'il faut encore, nous, notre langue française, il faut être vigilant. On est quand même plus solide. On est plus solide. Je pense que c'est le temps de se tourner vers la francophonie canadienne. Puis moi, je suis confiante que si on renforcit la francophonie canadienne, on renforcit notre position également, de toute façon. Donc, c'est du win-win pour moi dans tout ça. Quel entrevue formidable. Il faut terminer. Je parlais du fait que Sonia, comme moi, vient de Mont-Laurier, festival international de théâtre. Oui, un bel événement. Oui. Le père de Sonia, que je ne connaissais pas, sert la bière. Il est bénévole maintenant, oui. C'est un ancien professeur de la place. Tu vas venir faire un tour. C'est certain. C'est certain qu'on m'a dit à nous dire bonjour. Absolument. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai un engagement. Allez, prends une bière, servite à mon père. Je ne peux pas dire non. Et puis, écoute, merci 100 fois d'être venu. Tu peux voir, les gens le verront par la vidéo. Envoie ça à François, envoie ça à tout le monde. On ne mange pas de caquistes ici. On les aime, les caquistes intelligents qui réforment notre système comme il se doit. Tu reviens quand tu veux. Sonia, la belle. C'est un plaisir. Merci. Salut. Salut.